Dyson vient d'annoncer son tout dernier aspirateur sans fil, il est juste ici, il est bourré de techno et on va en parler. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en collaboration avec Dyson. Je suis ravi d'enfin pouvoir collaborer avec cette marque prestigieuse. Ça fait des années que je connais cette marque, des mois que je vous en parle, et aujourd'hui ils ont pu m'envoyer ce tout nouveau produit qui vient de sortir et que j'ai pu tester en avance. Il s'appelle le Gen 5 Detect, tout simplement parce qu'il embarque la cinquième génération de moteur Dyson. On reconnaît cette nouvelle version grâce à cette partie-là, le filtre EPA qui est d'une couleur bleue, qui permet de capturer 99,9% des virus, il est énorme ce filtre, il permet de faire plein de trucs et surtout de capturer énormément de choses. Mais ce qui en fait toutes ses spécificités, c'est surtout qu'il a une nouvelle technologie à l'intérieur, un nouveau moteur de cinquième génération qui est beaucoup plus puissant, et on va en parler. Il est temps de se saisir de son smartphone pour installer l'application MyDyson, sur lequel on va pouvoir enregistrer l'aspirateur avec son numéro de série, notamment pour la garantie, mais aussi avoir 2-3 tutos sur comment utiliser tous les accessoires qu'on a pu déballer ici. Mais surtout, je vais comparer cet aspirateur pendant les jours, les semaines à suivre, avec celui que j'ai déjà acheté il y a quelques semaines. Ça va être intéressant de voir si ça vaut vraiment le coup de mettre 1000€ dans le Gen 5 Detect. Plusieurs jours sont passés, accompagnés de ce Gen 5 Detect, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment chouette. Et j'avoue qu'il y a 2-3 fonctionnalités que je préfère par rapport à mon V15 Detect Absolute que j'ai acheté il y a quelques semaines. On va avoir pas mal de nouveautés technologiquement parlant, en commençant par la cinquième génération du moteur numérique Dyson Hyperdimium. Plus petit, plus rapide, couplé à un refroidissement. Il tourne plus vite, apportant une aspiration assez bluffante. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai remarqué en comparant avec mon V15 lorsque je nettoie mon canapé. C'est l'enfer, parce que même si je mets un plaid pour que Tatooine regarde la télé avec nous le soir, ça met des poils de chien sur le canapé, et vu qu'il est alvéolé, il se bloque dedans. Le V15 a bien changé ma vie, me permettant de nettoyer plus rapidement cette zone, mais avec le Gen 5, ça va encore plus vite. Il y a une sorte de sucion qui est faite, et ça retire tout sans forcer et sans gratter. C'est en comparant les bacs à poussière qu'on s'en rend rapidement compte après avoir nettoyé le salon avec l'un puis l'autre. Je vous en parlais, c'est le premier aspirateur Dyson qui capture désormais les virus grâce au système de filtration HEPA, qu'on retrouve également dans les purificateurs d'air Dyson. Il peut capturer des particules aussi petites que 0,1 micron, et ça donne à peu près ça. Ce filtre est même lavable, ce qui augmente la durée de vie de l'aspirateur et vous évite d'en racheter. Mais pour accompagner ce nouveau filtre, Dyson a revu la tête de nettoyage Fluffy Optique, celle que je vous avais montré qui a un laser au bout qui permet de révéler les poussières invisibles. Sur cette génération, il permet d'en montrer deux fois plus. J'avoue que par rapport au V15 Detect Absolute, la différence entre les deux brosses n'est pas flagrante. Par contre, le laser est plus compacté sur le côté, ce qui nous permet de bien faire les angles, et ça c'est pas mal. En tout cas, fonctionnalité aussi frustrante qu'incroyable, parce que même après avoir passé l'aspirateur le matin, il révèle de nouvelles poussières le soir, c'est abusé. Mais ce n'est pas pour cette nouvelle brosse que vous passerez du V15 au Gen 5, c'est pour son interface. Dessus, on aura une nouvelle interface améliorée avec les mêmes modes de nettoyage, éco, auto et boost. Par contre, il vous indique désormais quand passer plus de temps à nettoyer une zone et quand passer à la suivante. Au démarrage, il affiche les 4 groupes de taille de particules avec un code couleur. Bleu, grande quantité, ça veut dire continuer de nettoyer. Blanc, quantité modérée. Et quand ça passe au vert, la quantité est faible, on peut passer à la zone suivante. C'est qu'à la fin qu'on aura le résumé de chaque nettoyage avec le nombre de particules éliminées dans chaque groupe, ce qu'on avait en temps réel dans la version précédente, mais j'avoue qu'on s'en servait pas plus que ça. C'est super intéressant de le savoir, mais vu qu'on a pas d'allergie particulière à la maison, on s'attardait pas plus que ça sur ces données. Maintenant, ce graphe a un réel intérêt, je trouve, puisqu'il nous dit quoi faire et quand le faire, surtout. En plus du fait qu'il augmente automatiquement l'aspiration lorsqu'il y a plus de particules, de poussières qui sont identifiées en mode auto. Dessous, on aura un second bouton qui lui permet de passer d'un mode à l'autre et de naviguer dans le menu. Dommage en revanche qu'il n'en ait pas profité pour agrandir l'écran. C'est la même taille que sur le V15 et pour jouer avec toutes les infos données sur cette nouvelle interface, j'aurais aimé avoir un plus grand écran de meilleure qualité. Là où ils ont fait fort, c'est sur ce petit ajout. Aussi petit que incroyable, c'est le fait que le manche principal peut désormais se transformer en un clic pour laisser apparaître un plus petit tube pour aller dans tous les coins. Bon nombre de fois, je me suis vu aspirer puis changer d'accessoire pour passer d'un tube long à un tube court pour les zones plus difficiles. Sur le V15, j'ai ce petit accessoire clipsé sur le manche pour les transporter avec moi, mais l'avoir nativement sur le Gen 5 en un clic, c'est génial et un gain de temps de fou. J'espère qu'on pourra choper ce manche sur les précédentes générations parce que c'est hyper bien pensé. En plus, on garde la même puissance et c'est hyper discret. Et puis, je sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais il n'y a plus de gâchette. Bye bye à la gâchette, on appuie désormais sur le bouton principal pour commencer le nettoyage et on le coupe avec le même bouton. C'est beaucoup plus agréable, je trouve. On n'est pas obligé de rester appuyé pour pouvoir lancer ou couper le démarrage, là tout se fait via un seul et même bouton. D'autant plus qu'ils en ont profité un petit peu pour redesigner le manche et il est plutôt agréable. Du à toutes ces nouveautés, le pistolet est plus lourd. Il a pris 200 grammes environ et c'est vrai que si comme moi, vous changez beaucoup d'accessoires, vous passez du long au court, etc., vous allez dans les angles en haut, en bas, et bien au bout d'un moment, ça pèse son poids. À moins que ce soit dû à l'équilibre du produit qui a changé ou de la batterie qui est plus grosse. Parce qu'en termes d'autonomie, même si la batterie est plus compacte mais plus longue, elle est augmentée pour atteindre les 70 minutes d'aspiration. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais eu à l'utiliser aussi longtemps, de temps que j'utilise en permanence en mode auto ou en mode boost, pour le canapé notamment. Mais oui, elle est meilleure que le V15 DTEC, surtout en mode boost, je vous le disais, et c'est toujours lors de l'allumage qu'on voit l'autonomie en temps réel, et elle est toujours interchangeable, cette batterie. Voilà les grosses nouveautés pour marquer un tout nouveau chapitre dans l'aventure des aspirateurs sans fil chez Dyson. On part sur la base d'un produit génial avec le V15 pour en arriver à là, avec le Gen 5, et c'est ça que j'adore. Ces nouveautés auront un coût puisque vous le retrouverez 200€ plus cher que le V15 DTEC, à savoir 999€. Je pense que ce sera après à vous de voir en fonction de vos envies, de votre budget, l'aspirateur qui vous convient le mieux. Avec ce Gen 5, Dyson a créé une vitrine technologique absolument incroyable, mais qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. C'est le nec plus ultra dans le monde de l'aspirateur sans fil, mais c'est aussi pour ça que vous aurez toujours accès au V15 qui est génial, le V11, ou même le V8 si vous voulez mettre un premier pas dans l'univers Dyson. Bien sûr, vous pourrez retrouver tout ça directement dans la description de cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle vitrine technologique chez Dyson avec ce Gen 5. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501